Serions-nous en campagne électorale ? La 24e nuit des sans-abri a accueilli la visite de deux candidats de poids vendredi soir. Mélanie Jolie et Marcel Côté sont venus appuyer le mouvement social et ont rappelé le poids des communautés à Montréal. 40% de la population de Montréal est soit née à l'étranger, soit dans des communautés culturelles, ce sont des minorités visibles en quelque sorte. Donc c'est presque deux Montréalais sur cinq. C'est une clientèle électorale importante, ce sont des gens qui sont relativement intégrés entre eux, mais beaucoup moins avec la société québécoise. La deuxième génération l'est, la première l'est beaucoup moins. Parmi ces communautés, les qualités des Français sont appréciées. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de pouvoir avoir accès et pouvoir profiter des talents français qui viennent ici, qui viennent s'établir. C'est surtout de la compétence, même si l'accent est sympathique, mais c'est de la compétence. Si les deux candidats courtisent la communauté française de Montréal, ils ont également les yeux tournés vers les bonnes idées à apporter. Paris, finalement, est une ville où depuis une dizaine d'années, on expérimente beaucoup, entre autres pour la congestion et il y a des leçons à faire. On expérimente aussi pour ce que j'appellerais les aspects ludiques. Comment peut-on rendre la ville plus vivante? Alors, c'est Paris-Plage, des choses de la sorte. Et on veut faire, nous, avoir notre piscine. On va l'emprunter à Paris. On va avoir aussi, probablement, Montréal-Plage, des choses de la sorte. Mais, évidemment, on n'a pas la scène. C'est adapté à la réalité montréalaise. Et on a, comme vous savez, nous aussi, développé nos propres choses. On échange beaucoup avec Paris. Et avec, pas seulement Paris, mais avec Lyon, par exemple, dans la lumière. Montréal est une ville de lumière. Et on travaille avec Lyon, des liens historiques. On est arrivés avec un grand projet de système rapide par bus, qui ressemble un peu à ce que Delanoé a fait à Paris. Alors, on a présenté le projet pour vraiment offrir des nouvelles, une infrastructure complètement nouvelle aux Montréalais pour, justement, s'assurer que les gens de Rivière, des Prairies, de la Salle, de la Chine puissent être connectés plus facilement au centre. Alors, un système rapide par bus, c'est un peu comme ce qu'on voit, ce que Delanoé a fait à Paris. Le récent accord signé entre l'Europe et le Canada pourrait également intensifier les échanges entre Montréal et la France à divers degrés. C'est important que, justement, parce que ça, c'est des beaux accords qui sont beaux en théorie, mais la réalité, dans les faits, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage, justement, de liens, de liens d'affaires. Alors, moi, comme maire, comme futur maire, ce que je veux faire, c'est m'assurer, justement, de faire des partenariats, des alliances avec des grandes villes, comme celle en France, pour s'assurer, justement, que nos entrepreneurs locaux, ici, aient accès à des marchés en France et que nous, on puisse donner accès, dans le fond, à des entrepreneurs français, justement, à nos talents, à nos ressources. Vous savez, l'influence d'un traité de libre-échange, ça se fait sentir sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, le temps que les entreprises modifient leur stratégie. À court terme, mis à part le fromage, les bons fromages de France, qui vont rentrer ici beaucoup plus facilement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact, mais c'est quand même un impact du côté gastronomique qui va être positif. Nathalie Simoncler, à Montréal, pour Loutard de Libéré. Merci.